Bonjour, nous avons vu précédemment que les aberrations induisent une détérioration de l'image conduisant à la conclusion que l'image d'un point à travers un microscope n'est pas un point mais une tâche, dite tâche de hérie ou réponse impulsionnelle. Dans ce nouveau chapitre 1.5, nous allons aborder le concept de résolution et son application dans l'acquisition des images numériques. Donc, la résolution optique est la distance minimale où il est possible d'obtenir l'image de deux points distincts issus de deux objets individualisables. En effet, les deux tâches de hérie apparaîtront séparées uniquement si la distance entre les maximas d'énergie des deux tâches est suffisante pour être mesurable par le détecteur. Cette distance doit être au moins égale au rayon du disque de hérie. C'est ce qu'on appelle le critère de relais. Nous voyons dans l'illustration ici que ce critère est nécessaire pour décrire le profil des pics montrant deux maximas et un minima séparant ces points. Le calcul montre que cette distance doit être supérieure ou égale à 1,22 lambda divisé par l'ouverture numérique de l'objectif et du condenseur. Lorsque l'on travaille sur des échantillons fluorescentes, ces deux ouvertures numériques sont identiques, ce qui nous permet de calculer la résolution égale à 0,61 lambda sur n. La résolution est fonction de l'ouverture numérique de l'objectif et de la longueur d'onde de la lumière utilisée pour l'observation. La résolution d'objectifs couramment utilisée en microscopie dans les laboratoires de biologie est, sur le plan XY, de l'ordre de 2 micromètres à 200 nanomètres. On voit également que cette résolution ne dépend pas directement du grandissement de l'objectif, mais bien de l'ouverture numérique. Nous pouvons voir ici deux objectifs 60 fois, dont les résolutions sont différentes, ou bien ici un objectif 40x, dont la résolution est supérieure à celle d'un 60x. Pour bien comprendre ce concept, prenons l'exemple de deux points séparés d'un micromètre, observés à travers deux objectifs différents à la même longueur d'onde. Dans un premier cas, l'ouverture numérique est égale à 0,25, sans doute un objectif 10x, montre par le calcul et l'observation que ces deux points ne sont pas discernables. La résolution est supérieure à 1,6 micromètre. Dans ce deuxième cas, un objectif à 0,9 d'ouverture numérique permet de distinguer ces deux points, car la résolution à ce moment-là est à 0,4 micromètre. Toute chose égale par ailleurs, on voit bien que l'ouverture numérique va influer sur notre capacité d'analyse des images acquises à travers un microscope. Faire un zoom numérique deux fois et agrandir une image acquise à travers un objectif 10x de petite ouverture numérique n'est pas identique à une image obtenue lors de l'acquisition à travers un objectif 20x avec une ouverture numérique supérieure. Dépendamment de la finesse de l'image et de la résolution attendue pour faire des analyses sur les échantillons observés, il faudra adapter le bon objectif pour les acquisitions. Mesurer l'épaisseur d'un organe ou compter des cellules de plusieurs dizaines de micromètres de diamètre ne nécessite pas des résolutions importantes et un faible grandissement permettant l'acquisition de champs optiques larges qui sera plus adaptés. A l'inverse, faire la description morphologique d'éléments très fins de type épine dendritique dont la taille n'excède pas 2 à 3 micromètres demandera un objectif de très fort grandissement avec la plus grande ouverture numérique possible. Une image est donc la somme de l'ensemble de tous les points et donc de toutes les PSF, les fonctions de dispersion d'un point, issus de l'échantillon. Dans l'axe Z, la résolution n'est pas la même qu'en XY. Souvenez-vous de la PSF et de sa forme en Diabolo afin de déterminer par des plans successifs la position relative en dessous ou en dessus des différents éléments de l'échantillon. Le calcul de la résolution en Z nous donne une valeur inversement proportionnelle au carré de l'ouverture numérique, 2N λ divisé par l'ON carré. Cet effet quadratique entraîne une résolution beaucoup moins fine dans l'axe Z, comme nous pouvons le voir dans ces quelques exemples, où un objectif 10x a une résolution de l'ordre de 11 microns. Au meilleur de l'optique disponible sur le microscope, un objectif à 1,4 d'ouverture numérique nous donnera une résolution de l'ordre de 750 nm, soit plus de 3 fois moins que dans le plan XY. Cette dissymétrie de la résolution nécessite une réflexion lorsque l'on va aborder la description trois dimensionnelle des échantillons. En effet, le positionnement de l'échantillon dans un axe ou dans l'autre va nous permettre de décrire différemment les éléments de cet échantillon. De même, la façon dont les acquisitions de plans successifs sera faites dépendra de cette résolution. Nous reviendrons plus longuement sur ces problématiques dans la deuxième partie de cette série de présentations lorsque nous aborderons la microscopie de fluorescence et en particulier la microscopie confocale. Après nous être concentrés sur l'illumination puis la captation de la lumière par l'objectif, nous allons maintenant aborder la dernière partie du microscope dans la retransmission de l'image à travers différents détecteurs tels que les yeux mais aussi les caméras. Dans un microscope, les oculaires ou œilletons sont souvent négligés. Ils sont pourtant partie intégrante de l'appareil et permettent une visualisation optimale s'ils sont bien réglés. Essentiellement dédiés au grandissement de l'image virtuelle issue de l'objectif, les œilletons ont généralement un grandissement 10 fois. Il est cependant possible d'avoir des œilletons à 5 ou voire même à 20 fois, ce qui peut être très utile et économique car le grandissement final est la multiplication des grandissements de l'objectif et des œilletons. Un objectif 40x et des œilletons 10x nous donne un grandissement de 400 fois. C'est la même chose pour un objectif 20x et des œilletons 20 fois. Le prix n'est seulement pas le même et la résolution finale non plus comme nous venons de le voir. Lorsque l'on arrive sur un microscope, il est important de le régler à sa propre vue et à sa propre morphologie. En particulier, chacun d'entre nous a une distance interpupilaire qui lui est propre et l'écartement des œilletons doit être réglé individuellement afin de bien observer l'échantillon grâce à nos deux yeux. Il est possible également de régler la netteté des œilletons individuellement à gauche et à droite. C'est même nécessaire afin d'éviter une fatigue excessive voire même des maux de tête. Sur les microscopes possédant une caméra ou tout dispositif d'acquisition d'image, c'est un gain de temps important également, afin d'avoir le même visuel à l'écran et dans les œilletons. Pour faire ce réglage, il faut placer un échantillon quelconque sur la platine porte-objet, mettre la caméra en action et régler la position en Z afin d'obtenir une netteté maximale sur un détail facilement reconnaissable. Dans un deuxième temps, on ne touche plus au réglage en Z du microscope, on ferme l'œil gauche et on règle l'œilleton droit sur le détail précédemment sélectionné en tournant cet œilleton. On inverse les yeux, en fermant l'œil droit, on règle l'œil gauche. Cette opération ne prend que quelques secondes et va permettre d'avoir une image nette tout au long de la séance d'observation, tant au niveau de nos deux yeux qu'au niveau de la caméra et nous aurons la même image par ces deux types d'observation. Il est possible également d'ajouter dans le trajet optique, au niveau des œilletons, des filtres de couleurs ou des grilles de comptage, des cibles de positionnement. Ces éléments très utiles pour de multiples types d'expériences font gagner beaucoup de temps et un confort important pour un prix particulièrement modique. Nous aurions tort de nous en priver. Évidemment, la majorité des expériences de microscopie actuelles utilisent plutôt des caméras afin d'obtenir des images. Les caméras CCD utilisées en microscopie sont basées sur la même technologie que les appareils photo numériques. Elles se présentent comme une matrice de pixels qui vont recueillir des photons et les transformer en électrons. Chaque pixel, qui est la contraction de picture element, va capter les photons d'une zone spécifique du champ optique. Ces photons vont donner leur énergie sur un semi-conducteur qui va libérer des électrons grâce à cette énergie. Ces électrons vont être stockés dans ce qu'on appelle un puits de potentiel. Chaque puits de potentiel va donc recevoir, en fonction de la position et de la brillance de l'image issue du microscope, une certaine quantité de photons au cours du temps. Après un certain temps, que l'on nomme le temps d'exposition, nous arrêtons l'accumulation des électrons dans le puits de potentiel pour lire la quantité de signal pixel par pixel. Le fonctionnement de cette lecture est illustré ici à droite, où l'ensemble des pixels plus ou moins remplis vont être transférés sur une ligne de puits appelée registre série, qui sera lu un par un afin d'obtenir la valeur de la quantité de lumière accumulée par pixel pendant le temps d'exposition. Ce transfert d'électrons de puits en puits et cette mesure est extrêmement rapide, de l'ordre de quelques microsecondes. Le temps d'exposition qui correspond à la fréquence d'acquisition des images est de l'ordre de plusieurs voire centaines de millisecondes. Directement après la mesure de cette quantité d'électrons par puits, un convertisseur analogique digital va transformer ce signal continu analogique en un signal discret codé en binaire par des 1 et des 0 interprétables par l'ordinateur. Lorsque le signal lumineux est trop important, les puits de potentiel se remplissent et débordent pour donner le phénomène de saturation. Il faut être très attentif lors des réglages des temps d'exposition afin d'éviter au maximum ce phénomène qui va affecter la qualité de notre image. Par exemple, si l'on code la quantité de lumière de 0 à 100, 0 étant noir sans la limite de saturation. Si l'on dépasse cette valeur, le pixel s'arrêtera à 100 de toute façon, alors que la luminosité correspondrait à 150. On écrète le signal et on perd de l'information. En plus, certains électrons surnuméraires vont envahir les puits adjacents et détériorer la résolution de l'image dans son ensemble. Les caméras ont de multiples caractéristiques qui les rendent aptes ou moins aptes à l'analyse des signaux biologiques. Nous pouvons séparer deux types de caméras, des caméras couleur ou noir et blanc. La très grande majorité des microscopes d'acquisition en recherche ont des caméras noir et blanc. En effet, pour obtenir un pixel couleur, il faut rassembler l'information issue de 4 pixels dédiés aux couleurs élémentaires rouge, vert et bleu. Ce qui permet d'obtenir toutes les nuances de couleur. Les pixels d'une caméra couleur sont donc plus grands que ceux d'une caméra noir et blanc, ce qui en réduit la résolution. Par ailleurs, le filtrage du signal pour séparer les couleurs entraîne une diminution de la quantité d'énergie mesurée par l'absorption des photons. Dans de nombreuses expériences, la quantité de signal issu de l'échantillon est extrêmement faible. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'en perdre 10 ou 20%. Les performances de la caméra vont donc faire intervenir un grand nombre de paramètres, tels que la résolution spatiale qui est liée à la taille du pixel, nous y reviendrons plus tard. La résolution temporelle qui est liée à la vitesse de lecture et le temps nécessaire pour obtenir un signal interprétable ayant un contraste suffisant pour l'analyse. La résolution temporelle dépend donc de la sensibilité et de la capacité du capteur à absorber des photons sans perte et à les transformer en électrons, ce qui rejoint le concept de rendement quantique qui est la mesure du nombre de photons pour obtenir un électron. Ce rendement varie entre 0,3 et 0,8 voire 0,9 dans le meilleur des cas. L'analyse d'un signal dépend de l'amplitude de ce signal, mais aussi du bruit de fond intrinsèque à tout détecteur. Le facteur déterminant est donc le ratio signal sur bruit qui nous permettra d'extraire l'information. Un élément important est la dynamique également du signal, c'est la différence entre le début de la détection et la saturation, qui est mesurée par la grandeur du puits de potentiel. Plus il est grand, plus la dynamique est grande et plus il est possible d'analyser des signaux avec de fortes amplitudes entre les faibles et les fortes luminosités. Enfin, il est important de travailler dans la zone de linéarité de la caméra. Comme tout détecteur, une caméra a un rendu sigmoïdal du signal. Il faut donc que le constructeur configure les réglages de celle-ci afin d'éviter les parties extrêmes de cette courbe pour que l'utilisateur travaille dans la zone de linéarité. Pour deux fois plus de lumière, nous attendons deux fois plus de signal à l'écran. Revenons sur les concepts de résolution spatiale et d'échantillonnage. Considérons deux points optiquement tout à fait séparables, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Maintenant, coupons ce signal continu en un signal discret de différents pixels. Le profil d'intensité de ce signal obtenu ne permet pas de discriminer deux points. Même en déplaçant le cadre de lecture qui est la position relative entre la caméra et les points à observer, nous n'obtenons pas le signal attendu. Réduisons la taille des pixels pour obtenir un profil de signal montrant un pic, une vallée, un pic. Ce qui nous permet de discriminer nos deux points. Malgré tout, le décalage entre l'échantillon et la caméra peut nous amener, là encore, à une interprétation du signal comme issue d'un gros point. Il faut donc réduire encore la taille des pixels afin d'obtenir ce profil pic, vallée, pic, quelle que soit la position respective de l'échantillon et de la caméra. Pour cela, on voit bien que la taille du pixel doit être strictement inférieure au rayon de la tâche de ERI, soit le critère de Rayleigh. Cette taille optimale du pixel a été théorisée par le théorème de Enquist-Shanen, qui dit que pour discrétiser un signal continu, il faut le couper en éléments unitaires de la taille de la résolution divisé par 2,3. Il faut donc faire correspondre la résolution optique et la taille des pixels pour avoir une acquisition de l'image dans les meilleures conditions. La plupart des caméras ont des pixels de 6,45 micromètres. Par exemple, avec un objectif 100 fois à 1,4 d'ouverture numérique, la résolution est de 212 nanomètres. La taille optimale du pixel est donc de 92 nanomètres. La taille finale du pixel est donc de 6,45 microns divisé par 100, soit 64,5 nanomètres, ce qui est légèrement inférieur à la taille optimale, et donc tout à fait satisfaisant pour faire une image. Le facteur limitant sera donc la résolution optique dans ce cas-là. Elle est moins bonne que celle de la caméra. Dans ce cas de figure, nous sommes en sur-échantillonnage. A l'inverse, si les pixels étaient trop gros, comme dans le cas initial de l'exemple, nous serions en situation de sous-échantillonnage et nous perdrions de l'information. Comme toujours, il faut rapporter ces problèmes de résolution à la taille des objets que l'on veut décrire au microscope. Pour compter des cellules de plus de 10 microns, inutile d'avoir une résolution à plus ou moins 10 nanomètres. Ce n'est pas critique. Une image est donc ce que l'on obtient de l'échantillon après l'avoir coupé en petits pixels et mesuré la quantité de signal pixel par pixel. Une image numérique est donc un tableau de chiffres. Tous ces chiffres sont des données scientifiques. Le traitement de ces données nécessite de bonnes pratiques d'analyse et une éthique d'utilisation. En aparté, vous pourrez prendre connaissance d'un document sur le site internet de la plateforme InMagic nommé « Guide de l'imageur » qui reprend ces bonnes pratiques et aborde certains éléments liés à la manipulation des images numériques dans un contexte scientifique. Je vous encourage très fortement à y jeter un oeil. Pour résumer, il faut toujours considérer une image de microscopie comme un tableau de chiffres, des données scientifiques et avoir le recul nécessaire pour ne pas le considérer comme une photo de vacances. On n'élimine pas un détail gênant comme on effacerait un fil électrique dans un paysage bucolique. L'image de microscopie doit être le reflet fidèle de ce que l'on observe sur l'ensemble des échantillons, que ce soit une culture cellulaire ou un explant d'organes. La présence de bruit de fond y est normale. Le cadrage est le choix de ce que l'on veut montrer et il est primordial. Se concentrer sur trois cellules en bonne forme et négliger tout le reste d'une culture cellulaire en train de mourir n'est pas éthique. Ce n'est pas le reflet de l'expérience. Et c'est une forme de dérive scientifique. Ensuite, revenons sur les problèmes de bruit de fond. Rappelez-vous, l'important est le ratio signal sur bruit et non la valeur du signal dans l'absolu. Rien ne sert d'avoir un signal très élevé si le bruit de fond l'est aussi et une image dont le signal est faible mais qui n'a pas de bruit de fond sera tout aussi exploitable voire meilleure. Afin de minimiser ce bruit de fond, il faut savoir d'où il vient. Il y en a de plusieurs types. Le premier, le bruit de photons, est dû à la lumière environnante qui va entrer dans l'objectif et générer un signal parasite continu. Pour l'éliminer, il suffit de travailler dans un environnement faiblement lumineux. Le deuxième bruit qui va affecter nos images est le bruit d'obscurité. Dans ce cas même, dans un noir complet, des pixels vont s'allumer aléatoirement. Ce bruit est dû à la conversion d'énergie thermique qui va entraîner la libération des électrons dans le matériau semi-conducteur et dans les puits de potentiel. Comme si un photon avait frappé ce pixel. Pour diminuer cet effet, nous utilisons des caméras refroidies. Les techniques les plus couramment utilisées sont basées sur l'effet pelletier qui diminue de quelques dizaines de degrés la température des puces photosensibles. Il est possible d'avoir des caméras refroidies par circulation de fluide à moins 80 degrés C pour diminuer au maximum ce bruit d'obscurité. Enfin, il reste ce que l'on nomme le bruit de lecture qui est l'ensemble des parasites générés par l'électronique de la caméra, le fait que tous les connecteurs ne soient pas en or et également l'activation de pixels par d'autres phénomènes de transfert énergétique tels que les rayonnements cosmiques. Ce bruit de lecture résiduel est quasiment impossible à diminuer à des frais raisonnables. Il reste faible comparativement aux deux autres types de bruits. La dynamique du signal est l'amplitude de mesure entre le début de la détection et sa saturation. Cette dynamique va être échantillonnée en niveau de gris codé en système binaire. La précision de cet échantillonnage est codée en nombre de bits, chaque bit ayant pour valeur 0 ou 1. Par exemple, 2 bits permettront de coder 4 niveaux de gris, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1. La capacité humaine à discriminer des niveaux de gris, soit des niveaux d'amplitude de luminescence, reste limitée à moins d'une centaine de niveaux de gris. Une image 8 bits code jusqu'à 256 niveaux de gris et elle est largement suffisante pour tous les travaux de microscopie, morphologie ou descriptif. D'ailleurs, la majorité des logiciels d'analyse d'images utilisés dans les laboratoires demandent un codage 8 bits. Un nombre supérieur de niveaux de gris ne sera nécessaire que lorsque l'on veut mesurer de très faibles différences de signal ou bien pour le suivi au cours du temps de ces signaux. Une variation de 0,1% nécessite un échantillonnage de plus de 2000 niveaux de gris. Il est possible de régler les caméras pour des codages à 8, 12, voire même pour certaines 16 bits, soit plus de 65 000 niveaux de gris, en fonction de l'utilisation qu'on en a. Dans le dernier chapitre de cette première partie, nous aborderons des modalités d'illumination qui nous permettent une amélioration des contrastes en lumière transmise sans marquage, tel que le contraste de phase très utilisé en culture cellulaire. Je vous remercie et à bientôt !